Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Aujourd'hui les amis du Zéro, moins de 150 millions de puissance, un joueur énorme qui s'est fait Zéro. Des paris évidemment pour se blinder et c'est vendredi, c'est le week-end ce soir les amis. Mais avant cela, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, surtout pour les paris. On y affine jusqu'à la dernière seconde les mises, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est le premier lien en description de toutes les vidéos et vous l'avez aussi à droite sur l'overlay. Les amis, n'hésitez pas. On va tout de suite jeter un oeil aux events et on le voit. Regardez, c'est toujours le vide interstellaire puisque mardi 8, on a la mage. Mais évidemment d'ici les mois, on va quand même rajouter quelques petits events. On va bien voir ce qui va tomber. On a la ligue, bien évidemment. On va y revenir en seconde partie de vidéo. Toujours la taverne légendaire. On ouvre des étoiles. Qu'est-ce que tu me donnes ? Des étoiles. Putain, mais ils ne me donnent que ça, ça me rend ouf. Je n'ai que des étoiles, mais je vois sur le Discord certains screens. Certains d'entre vous ont encore moins de chances que moi. Donc, je vais arrêter de me plaindre pour les étoiles. C'est déjà pas mal par rapport à du bois. Les amis, fonçons immédiatement voir cette vidéo sur ce zéro. Là, c'est assez ouf ce que je vous disais en introduction. Regardez, ce joueur déjà, il a regardé combien il a de milliards de ressources. Le mec qui a plus de 60 milliards, 305 millions de puissances. Eh bien, Jules Zed, ce joueur a été tout simplement zéro sur son royaume. Le 21-55, regardez, ils ont lancé un quadruple rallye. Un quadruple, rallye et pas quadruple. Un quadruple rallye. J'ai les screens, j'ai les rapports. Je vais vous les montrer après. Énormissime ce zéro. Alors, l'histoire, pourquoi a-t-il été zéro ? Déjà, il s'était super bien organisé, franchement. Eh bien, c'est simple. Il a été banni par Lilith. Je vais vous les remontrer les rapports, ne vous inquiétez pas. Il a été banni par Lilith pour cheat. Il a abusé du ce qu'on appelle le scam refund. C'est-à-dire, il a acheté des bundles, beaucoup de bundles. Vous imaginez, un joueur à 305 millions, c'est plus de 100 000 euros mis dedans pour arriver à ce niveau-là. Enfin, ça dépend de la vitesse, mais c'est énormément, plusieurs dizaines de milliers d'euros sur pour arriver à ce niveau-là. Eh bien, ce joueur zéro par son royaume, vu qu'il a été banni, il n'est plus là. C'est un point mort. Du coup, ils ont décidé de le dégoumer. Mais ce qui est étonnant, c'est que, regardez, ce mec qui a été banni, avant d'être banni, évidemment, il pouvait se connecter. Eh bien, en défense, il a une défense en carton. 305 millions de puissances pour avoir en défense Martel YSG. Clairement, là, il méritait d'être zéro. Il n'y a pas photo. Le mec Martel YSG, quand on est à plus de 300 millions de puissances, ce n'est pas possible. Au pire, il met un Zenobia YSS ou une Edwige avec Nevsky, par exemple. Mais il ne peut pas avoir ça comme défense. Si je ne dis pas de bêtises, c'est 25 millions de T5 à zéro. Donc, vous imaginez l'organisation, on le voit. Le triple rallye, la Brogstant, on était en... Le Brogstant, on est en triple et pas en quadruple. On a Pakal avec Harald. On a YSG, le Roi du Chocolat, avec Nevsky au nord. Et au sud, on ne voit pas. C'est... Pas YSG, c'est le Roi du Chocolat, encore une fois. Et ce qu'il est avec Nevsky, avec Nevsky aussi. Donc, on a deux rapports avec Nevsky. Un rapport avec Pakal. Et on a le quatrième rallye qui doit arriver quelque part. Parce que je le sais, je l'ai vu sur les rapports qui plus est détaillé. Et qu'il y avait à un moment jusqu'à quatre rallies simultanées. Tout bonnement. Ben voilà, il arrive, le quatrième, il arrive, il arrive, il arrive. Non, ce n'était pas le quatrième rallye. Ici, il arrive, non, pas du tout. On voit que c'est un Loire, le mec qui s'est perdu. Bref, en tout cas, énormissime ce zéro. Vous allez le voir, je vais vous montrer à la fin. Il est bien tombé. Donc, vous avez vu la première photo. Il est tombé, image. Il était à 305 millions. Et il va arriver tout simplement à le minimum qu'il peut avoir sans trouble. Juste avec l'hôpital plein et les techs. Si je ne dis pas de bêtises, on est autour des 56 millions. Toutes les charognes qui attendent autour pour le dépouiller. Regardez avec les balistes, les trébuchets. Pour bien lui payer toutes ses ressources. A noter, les amis, que lorsque vous allez piller une ville comme ça. Si je ne dis pas de bêtises, vous le voyez. Donc, 55 millions de puissances. Il a perdu donc plus de 250, pratiquement 260 millions de puissances. Quand vous allez zéro, quelqu'un comme ça. Vous allez, il me semble, ne pas pouvoir récupérer 25% des ressources. Donc, il vaut mieux faire des dons. Vous me demandez, il vaut mieux piller sa ville, son farm en l'attaquant. Ou faire juste des transferts. Il vaut mieux faire des transferts. Vous ne perdrez pas ces 25%. Vous perdrez juste les impôts de 10%, il me semble. Ou 8% maintenant. 8% maximum si vous êtes au plus haut niveau. Regardons les rapports à présent, les amis. Premier rapport, on est sur un Pacal Aral. Vous l'avez vu, le Pacal Aral, il attaquait sur le côté. Moins 5,1 millions. Donc là, franchement, ce n'est pas énorme quand on voit de l'autre côté. Il a pris avec son martel YSG, moins 11,4 millions. 730 000 morts d'un côté. 1 200 000 morts de l'autre côté. On est presque en ratio de x2 et 5 000 de sévèrement blessés. Il avait encore un peu de place dans son hôpital à ce moment-là. Après, il ne va plus en avoir du tout. Vous allez le voir, ça va être sec. Ce premier rallye n'a pas duré très longtemps. 4 minutes. Quand on attaque une si grosse ville, 4 minutes, c'est déjà très long pour l'attaque d'une ville. On voit, le mec est quand même ultra solide. Regardons un second rapport. Comme promis, j'en ai plusieurs. YSG, pas YSG, Xian Yu, le roi du chocolat avec Nevsky. Il passe toujours un martel YSG. Et là, c'est plus sec. 260 000 morts d'un côté. 514 000 de l'autre. Il avait encore, évidemment, de la place dans son hôpital. On le voit avec Nevsky. Ça prend tout de suite plus cher. Il n'y a pas photo. Il est abusé de ouf. Nevsky le rallie. Xian Yu, Nevsky. Et actuellement, ce qui se fait de mieux, de mon point de vue, c'est vraiment un must-have, Nevsky. Je ne fais que de vous le répéter ces derniers temps. Mais n'hésitez pas à le monter. Troisième rapport, les amis, toujours avec Nevsky. Et là, l'hôpital est plein. Donc forcément, qui dit hôpital plein, dit 100 % de morts de l'autre côté. 509 000 morts du côté de Nevsky, Xian Yu. Et du côté de Martel, 1,5 million. C'est monstrueux. Moins 4,5 millions de puissance d'un côté. Moins 14,6 millions de l'autre. On est à 3 fois plus de morts face à Nevsky. Nevsky, il est tout simplement cheaté de ouf. Évidemment, ils lui ont pris des ressources pour le coup. Mais là, ça commence à être clairement abusé. Nevsky, à mon avis, il va être nerfé. On verra bien. Continuons donc moins 2,5 millions toujours avec Alexander et Xian Yu. Moins 2,5 millions de puissance. Moins 7,7. 309 000 morts d'un côté. 784 000 morts de l'autre. Il reste un tout petit peu de place dans l'hôpital encore sur ce rapport. Dernier rapport, les amis. On a moins 3,1 millions pour Pacal Aral. Donc, on le voit. C'est quand même moins bien Pacal Aral. On est à peu près en nombre de morts à l'équivalent. Vu que l'hôpital n'était pas plein. On est à moins 5,9 millions en puissance du côté de Jules Zed. Moins 3,1 du côté de Pacal. Mais pour autant, le nombre de morts, c'est plutôt équilibré. Regardons dans le détail l'un de ses rapports. Celui, évidemment, avec Nevsky. Donc, on a bien Xan Yu, Nevsky expertisé. On a bien de l'autre côté. Et regardez, ça, c'est important à noter. C'est pour ça que ce détail est intéressant. Regardez le YSG. Et bien, en plus, c'est bien le YSG qu'a une rune ? Je ne le vois pas. Là, c'est trop petit. Il faudra que je regarde le screen. On a bien une relique. Parce qu'elle pourrait être sur Martel aussi, la relique. Mais je pense que c'est celle d'YSG. On a bien une relique, donc, du côté de Jules Zed. Ce qui veut dire que son duo est censé être plus fort. Et il se fait quand même déboîter par Xan Yu et Nevsky. Imaginez si un jour, Xan Yu et Nevsky ont une relique en plus. Alors, ce n'est pas prévu pour tout de suite. Il y a eu des leaks sur les prochains commandants. Et Nevsky n'en fait heureusement d'un parti. Et Xan Yu non plus. Bien évidemment, ils sont trop récents. Mais ça va être intéressant à voir si Lilith, pour les prochains commandants, va faire quelque chose de what the fuck comme ils ont fait avec Nevsky. Ou s'ils vont décider de lisser et de le patcher un peu avec l'excuse « Oui, il ne fonctionne pas exactement comme les développeurs le voulaient. » Ils nous l'ont déjà fait mille fois, celle-là. Voilà pour ce zéro énormissime zéro. C'est rare de voir des joueurs à plus de 300 millions se faire zéro intégralement. Mais là, du coup, il était banni et un poids mort pour son royaume. Ils ont voulu récupérer toutes les ressources. Mais ils ont quand même mangé pas mal de morts. Sachant que le mec a perdu 25 millions de troupes de T5. 25 millions. C'est vraiment énormissime. Je ne sais pas combien de dizaines, si ce n'est de centaines de milliers d'euros que ça représente. On va passer donc à présent, les amis, comme promis, à la Ligue Osiris et au Paris. Donc, on fonce dessus sur la Ligue. Alors, au moment où je recorde, on a encore un petit peu de temps pour parier. Un jour, 17h07 et 50 secondes précisément. Voilà. Je vous le rappelle, cette finale est en trois manches. Donc, c'est assez intéressant d'avoir les pronos différents sur chaque manche. Le tour d'avant, malheureusement, on n'a gagné que les paris sur les 60GT. On a perdu le reste. Alors, le pari où il ne faut pas aller. Alors, déjà dans le magasin. Parlons du magasin. Achetez les sculptures en or. Si vous avez exactement suivi mes paris, vous avez 21 794 plus ou moins autour des 20 000 auriques. Et vous avez déjà acheté les sculptures en or, les deux plans et les clés. Donc, le reste, c'est que du bonus. C'est aussi les points d'action. Le reste, vraiment, c'est si on a beaucoup trop d'oriques parce que ça ne sert à rien, de mon point de vue, d'acheter le reste. Donc, autant s'amuser. On a également deux pièces supplémentaires pour œil pour le talent. On ne peut pas les placer, malheureusement. Tiens, c'est intéressant. On ne peut plus les placer. Je pensais qu'on pourrait encore les placer. Alors, pourquoi ils en donnent encore ? Là, c'est un petit truc à revoir du côté de chez Lilith. Mais sinon, bien évidemment, c'est les One V que je vous avais conseillé pour cette mise. Donc, JST One V. On a suivi ce match en live. Il aura lieu une nouvelle fois à 13h. On l'a bien vu. Dimanche dernier, les One V ont totalement écrasé les JST. Alors, au début, c'était équilibré. Mais après, les JST se sont bien fait abasser. Si je ne dis pas de bêtises, les... Et corrigez-moi en commentaire. Les One V sont actuellement en KVK. Et ça vient de commencer, en tout cas récemment, tout comme les JST. Mais ça ne vient que de commencer du côté des One V. Alors que les JST sont bien en combat. On va voir si on fait une mise ou pas sur celui-là. Je vais passer au pari d'après sur le royaume d'Anubis. On reviendra sur chacun. Évidemment, pareil que la semaine dernière. Tout mettre pour les paris intermédiaires. C'est toujours ça de pris, même si c'est peu. Du côté des JST, évidemment. Évidemment, on blinde le côté JST. JST, n'importe quoi. 60 GT. Car encore une fois, ils devraient écraser les 60 MX. On l'a vu, il n'y a même pas eu de match. C'était un non-match. Limite, c'était contre les règles. Je vous en ai parlé. C'est un petit peu abusé ce qui s'est passé. On a bien vu que les 60 MX ont laissé les 60 GT gagner. C'est clairement anti-jeu. Mais ils ont privilégié le cas des cas où ils voulaient nous écraser. Mais si on regarde les règles, comme je vous l'ai déjà montré. Si on va, ce n'est pas ici. C'est dans les règles plus complètes. C'est dans les règles ici. Si on va dans les règles et qu'on regarde le dernier point dans autre. Et qu'on va voir le point 8. C'est le point 8. Les participants doivent adhérer à l'esprit de compétition juste. Ce qu'ils n'ont pas fait. Et ils doivent pouvoir être sanctionnés par Lilith. Mais est-ce que Lilith va sanctionner un royaume qui dépense des centaines de milliers d'euros pour un KVK par exemple ? Je ne pense pas. Les plus gros payeurs du jeu sont certainement chez les 60 GT. Donc ils ne vont rien faire. Pas de pari. Là, si vous voulez un pari sûr. Les mecs qui ont pari sur les 60 MX, c'est des ouf. Allez parier sur les 60 GT. Mais vous n'allez gagner rien. Si vous mettez 20 000 par exemple, je vais récupérer mille et quelques. Donc ça ne vaut clairement pas le coup. Domaine de Bastet. Reyes face à 0,6 HS. Regardez ce match. Ça n'a pas été un match si facile que ça pour les 0,6 HS. Les Reyes ont fait un beau match. 37 000 à 42 000. Là, il y a peut-être un coup intéressant à faire. On le voit dimanche 15h pour ce match. Il va être intéressant à suivre. Le dernier domaine, le domaine de Sobeck, 56 TA face à 61 HX. Là aussi, ça a été quand même serré. J'ai cru que les 56 TA allaient pouvoir faire quelque chose. Mais si vous regardez, il y a quand même une contre-cote de 10 contre les 56 TA. Une nouvelle fois. Alors là, je suis partagé entre les deux derniers matchs. Le domaine de Bastet, bien évidemment, et le domaine de Sobeck. Je vais parier que sur ces deux matchs-là, les autres me paraissent évidents. Je pense que les GST vont perdre face au 1V. Et je pense que, bien évidemment, les 60 GT vont gagner. Donc, s'il y a un coup à faire, il est ici. Reyes 0,6 HS et 56 TA 61 HX. Alors, ce que je vais faire, ça va être simple. Le but est vraiment de maximiser les gains. On a un rapport de x10 ici. C'est-à-dire, si on met 1000, on va engendrer 10 000. Sur le domaine de Bastet, on a un rapport, que je ne vous dise pas de bêtises, de x6. Donc, si on met 1000, on gagne 6000 plus la somme de départ, plus les 1000 de départ. Donc, on montera à 7000. Assez énorme. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est, encore une fois, déjà, vider le store, acheter au minimum les sculptures en or, acheter les clés, acheter les deux parchemins si vous le souhaitez. Mais ça, c'est vraiment optionnel. Vraiment, achetez ça. Après, vous serez tranquille et vous pouvez miser sereinement. Pour le match, sur le domaine de Sobeck, c'est quand même très risqué. Et les 61 HX ont été très forts. Mais tout de même, je vous conseille de mettre 5000 sur ce pari. 56 TA, je mettrai donc 5000. Si ça proque, on engendre 50 000 plus les 5000 de départ. Donc, 55 000, c'est énorme. Alors, au moment où je recorde, n'oubliez pas, les cotes bougent jusqu'au reset du samedi 1h du matin, heure française, minuit, UTC. Sur le domaine de Bastet, donc, évidemment, je vais parier l'intégralité sur les Rays. Ça a été vraiment un match serré. Et c'est ce match-là qu'on va suivre dimanche à 16h. Je vous donne donc rendez-vous pour le live dimanche 16h pour ce match-là, Rays 06HS. Je mets l'intégralité de ce qu'il me reste. Si ça proque, les deux, on est au max. On va pouvoir finir de vider le store. Sinon, tant pis, on récupérera que la moitié, donc 10 000. Mais le principal est, comme chaque saison, d'avoir réussi une nouvelle fois à vider le store. Voilà, donc pour résumer, on mise 50, on mise tout sur les 60 GT pour les paris intermédiaires. Ce qui ne rapporte pas grand-chose, mais c'est toujours ça de pris. Et pour les deux paris, vous misez 5 000 sur les 56 TA. Et le reste, les 16 000 et quelques, la somme qui vous reste sur les Rays. C'est deux paris très risqués. Le proc est très faible. Mais c'est tout à fait possible que ça fasse. Finissons, les amis, avec, comme d'habitude, bien évidemment, les KVK en cours. Et on va parler saison 2 à présent. J'y suis déjà revenu. N'oubliez pas, la saison 2 va avoir un patch, comme toutes les migrations. Alors pas la saison 2, mais toutes les migrations vont être patchées. Vous ne pourrez plus aller aussi facilement, voire plus du tout, selon CNT, de votre compte sur les KVK de saison 2. Le KVK de saison 2, c'est probablement le meilleur KVK du jeu. On en a deux actuellement en cours, avec des royaumes qui sont plutôt des royaumes en devenir. Ils ne sont pas encore des très gros royaumes. Mais on va quand même les suivre, parce qu'en ce moment, vous avez vu, il y en a très peu. Je ne sais pas pourquoi Lilith lance très peu de saison 2. Enfin, je me doute, c'est sûrement pour le patch. On le voit, on regarde au niveau des saisons 3. Il y en a tout de suite beaucoup plus. Et si on regarde au niveau des saisons de conquête, on a la masse. Lilith nous blinde, d'ailleurs, des saisons de conquête. N'oubliez pas, on a des saisons de conquête à suivre, notamment celui du 1556. On est à 23 jours, 6 heures. La brume, c'est pour bientôt. Donc, d'ici dimanche, on va pouvoir aller voir ce qui se passe en live. J'en reviens donc aux saisons de conquête. Ces royaumes-là, ces deux royaumes-là qui sont à suivre, le S2 1052 et le S2 1053. Vous le voyez, 6 jours, 6 heures, 59 minutes et 59 secondes. 6 jours, 7 heures à présent. Eh bien, si on va voir dessus, pourquoi je vous le montre ? Car on va avoir du fight. On va avoir les portes de niveau 4, si je ne dis pas de bêtises, qui vont ouvrir. On peut prendre celle-là, par exemple. Eh bien, regardez, là, elles sont fermées. Mais si je ne dis pas de bêtises, elles ouvrent demain. Donc, on va avoir de la fight intéressante. Sachant qu'on a des petits royaumes, qui sont des petits royaumes, oui. Mais certains d'entre eux ne lâchent rien. Vous voyez, on est sur des alliances à 5, 6 milliards. Ça va être intéressant à suivre. Ces royaumes-là, qui devraient pouvoir accueillir, en théorie, après la migration, ils vont passer en light and dark test. Certains joueurs vont peut-être migrer dessus, puisqu'ils ne pourront plus migrer sur des royaumes plus jeunes. Et sachant que les joueurs font toujours des jumps sur les royaumes les plus jeunes possibles. Voilà, écoutez, les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas, les amis, dimanche, 16h, heure française, 15h UTC, le live, pour voir le match des Rays, voir si on va se blinder. Si cette vidéo vous a plu, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne. Et surtout, ça me fait vraiment très plaisir, les amis. Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur ROCK. Sous-titrage ST' 501